Grosse carolo, très couleur locale. Wallem contre Rousseau, faites vos jeux, messieurs. Le favori c'est vous, c'est notre ami Rudy Wallem qui arrive. Monsieur René Collard, mes dames. Voilà, on se dévigne scandaleusement. Rudy, vous allez le battre Vincent quand même, cette fois-ci. Disons qu'en novembre, Vincent était très costaud, il l'a prouvé à Bruxelles puisqu'il m'a battu au Chalanchier. Et depuis, il a coupé un peu plus sa direction vers le semi-marathon et marathon. Bon, maintenant, comme Vincent l'a dit, j'ai fait une excellente progression pendant la saison. J'ai bien couru à Durham, Séville, Angleterre et tout. J'ai fortement progressé et j'espère que ça suffira. Disons que je crois qu'il y aura quand même de la bagarre. Disons que je ne tiens pas non plus à me laisser faire. Vincent revient du marathon, je crois qu'il y aura du spectacle pour l'athlétisme et pour la ville de Charleroi et pour les gens. Je pense qu'il y aura vraiment du spectacle. Je crois que tout le monde doit venir voir ce spectacle et ce sera très chouette. Merci. Le championnat de Belgique, c'est important pour des coureurs comme vous ou comme Vincent ? Oui, il y a certains qu'un titre est toujours à prendre. Pour Vincent, je ne sais pas si c'est encore la peine de prouver qu'il est vraiment le number one. Mais disons que dans son fief ici à Charleroi, il doit encore quand même remporter cette épreuve. Donc je pense qu'il fera le maximum pour gagner. Et disons que pour moi, je dois absolument encore aussi au moins le battre une fois avant qu'il finisse sa carrière sur des béquilles. Non, mais disons que je dois encore le battre avant qu'il termine carrière. Ce serait un point positif et ce serait vraiment une étoile en plus pour toute ma saison qui a été excellente au classement mondial, France Cup et tout, ce serait vraiment l'étoile qui me manque. Ça vous tient vraiment à cœur ce championnat ? Disons que c'est moi qui ai tracé le circuit. C'est un petit peu dans notre fief ici à Charleroi. Donc je pense que c'est quand même un championnat qui tient en tout cas beaucoup plus à cœur que ceux des autres années. Mais ce ne sera pas le plus grand jour de votre vie si vous gagnez ? Non, je ne pense pas. Je pense que si je permets faire deux huit au marathon, c'est quand même pour moi l'essentiel maintenant. Mais disons que je ne serai pas très satisfait ici si je gagne, surtout pour les gens qui ont organisé et qui m'ont fait confiance pour organiser ce championnat. Le cross, ça se limite maintenant au très grand cross ou au championnat de Belgique, c'est tout ? Non, pas forcément. Bon, disons que je fais une saison de cross limitée parce que je cours quand même ici maintenant deux marathons. Donc je cours quand même très peu. Donc c'est beaucoup moins que les autres années. Mais enfin, j'essaie de maintenir une bonne vitesse de base pour le marathon. Voilà, vous avez constaté chez les dames que les championnats décidément ne ressemblent à aucune des autres courses de l'hiver. Je crois quand même qu'ici, une certaine logique sera respectée. Et de fait, la question que tout le monde se pose, comment, au saut, pourrait-il, diable, pourrait-il bien être battu ? Ceci dit, de toute façon, une solide compétition pour les places d'honneur de la deuxième à la cinquième. A propos de place, je vous communique, en tout cas à l'intention des amateurs, le résultat des compétitions réservées aux juniors. Chez les dames, c'est la championne en titre, la cerisienne Sandrine Hoste, qui a reconduit son titre. Elle est donc championne de Belgique junior pour la deuxième année consécutive. Elle a battu Caroline Smets, autre athlète wallon, et la néerlandophone Sonia Dekens. Chez les messieurs, en l'absence du meilleur belge, il ne le sera plus longtemps, un belge d'origine polonaise, Benoît Svierczewski, qui avait la double nationalité belge et française, et qui a décidé finalement d'aller participer au championnat de France. Abandonnons donc notre beau pays et notre athlétisme. Et bien là, ce sont des athlètes de la Valle, autrement dit les athlètes flamands, qui se sont imposés. Le vainqueur des juniors étant... Les mannes de la part, des coureurs eux-mêmes et pas du public. Mais je crois qu'on est enfin arrivé à quelque chose de correct. Ces messieurs sont rangés, les coups de sifflet se perdent, mais il faut encore reculer, il va falloir encore reculer, je pense. Voilà, on donne des cartes jaunes et des cartes rouges, dit ce commissaire. Si vous n'obéissez pas aux ordres, au moins il y aura une petite anecdote à raconter sur le départ de ce cross de monceau, qui a de l'ambition. Espérons pour le cross que ce ne soit pas ce genre d'événement qui puisse nuire à une réputation qui n'est pas encore acquise, évidemment. Puisque c'est la première édition du cross. Voilà, alors cette fois-ci, on est presque au point, encore quelques mètres, à reculons, et on va pouvoir s'élancer. Mais que ce fut pénible, et tout le monde rigole. Le problème, merci de ces précisions. On a bien l'ambiance au départ, à moitié bon enfant, et à moitié un petit peu énervement. Le problème, c'est que dans les secondes qui pressent un coup de feu, tout le monde avance d'un mètre. Alors si on est déjà sur la ligne, on se retrouve devant. C'est le fait que les officiels disent, alors ce mètre-là, vous n'avez qu'à le déplacer derrière la ligne. Mais alors il n'y a plus de deuxième ligne, évidemment. Et vous remarquez, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas un 100 mètres, et les chronos, les performances chronométriques, les distances en cross n'ont aucune importance relative. L'importance du classement. À la limite, il suffirait qu'une ligne droite, la même pour tout le monde, mais c'est une ligne un peu ondulante, un peu sinueuse, qu'on trace là-bas. Il faut rappeler qu'ils sont, si tout le monde est là, parce qu'il y a parfois des défections de dernière minute, qu'il serait pas moins de 344. Ce qui fait du monde quand même pour les championnats nationaux. 344 dont, soyons honnêtes, une douzaine de candidats aux premières places. Les favoris, Brousseau bien sûr, devant tout le monde, Oalem comme principale challenger, puis deux jeunes, deux jeunes, je crois, oui, c'est ce que me souffle Maurice Loiseau, dans mon écouteur, qu'il est large comme ça, et puis tant pis, on verra bien, parce que c'est vrai, maintenant, les minutes passent, et l'échauffement auquel chacun s'était livré est en train de s'évaporer. On va finir par partir, les muscles un petit peu froids, et ça c'est beaucoup plus fâché que de perdre ou de gagner un mètre au départ. Là, Saint-Rousseau, là, dans sa tenue, blanc, bleu, il bousculait lui-même. Oalem, tout près de lui, où il a, il y a du monde, hein, avec tout comme ça, il y a au moins huit athlètes, dont six ont des ambitions. Ouais, ben voilà, c'est, le règlement, c'est le règlement. Il y a des chances pour qu'on ne parte jamais, hein, ce train. Voilà, c'est maintenant qu'il faudrait vite lâcher le coup de feu, bravo. Monsieur le starter, une chute, j'espère que c'est pas Rousseau, non, non, c'est pas lui. Et une chute, un concurrent bousculé par la poussée des autres dans son dos. Et pourtant, il y a de l'espace, vous le constatez, dans cette ligne de départ. Vous ne pouvez pas rêver mieux pour un départ correct. Alors, Oalem, mais, alors, il y a toujours l'un ou l'autre touriste aussi, qui est toujours très désireux de se montrer, de se montrer, ne serait-ce que pendant un kilomètre, voire beaucoup moins, et qui disparaît ensuite, mais qui vient un petit peu perturber la mise en action des meilleurs. Je ne vois pas Vincent Rousseau parmi les tout premiers, et c'est Skirmans, Danny Skirmans, qui aurait à emmener, qui emmènerait le peloton. Bien sûr, par tradition, on sprint, on sprint dès le départ en crosse, mais n'oublions pas qu'ils sont partis pour plus de 10 kilomètres, et 10 kilomètres d'un parcours réellement très, très impressionnant. Rousseau en 7e position. Donc, il n'a pas vraiment raté son départ. Contrairement, voilà, il est déjà 3e maintenant. 3e et 3e, 2e maintenant derrière Oalem. Oalem qui avait pris l'espace de quelques centaines de mètres, quand même 5 ou 6 ou 7 hectomètres. Un meilleur départ qu'en Rousseau. Rousseau qui s'était retrouvé 7e et qui a tout de suite revenu dans la foulée du Grand Rudi. Et puis, Edith De Pao en 3e position, habitué de 10 premières places, disons, dans ces championnats de Belgique. Et un peloton toujours impressionnant. Oui, Raph Wain, c'est là aussi, presque vétéran. Rousseau en tête au premier passage, voilà encore une chute d'un concurrent là. Les appuis de plus en plus incertains. Au passage de ce petit guet. Et Rousseau en tête. Je m'attendais à le voir attaquer, enfin je m'attendais, et d'autres Oalem en particulier, s'attendait à le voir attaquer beaucoup plus tard, après 3 ou 4 kilomètres. Ce qui est un petit peu sa tactique cet hiver, dans les rares crosses qu'il a disputées en Belgique. Parce qu'il a couru beaucoup moins de crosses que par le passé, bien sûr. Nous voyons le départ. Vous voyez, avec la chute là, d'un concurrent qui a été poussé en avant par d'autres. Et l'excellent départ de Oalem. Rousseau en tête. Oalem là-bas sur la gauche. Eddie Hellebrook, là aussi porteur de curieusement d'une casquette. Et il passe en tête. Hellebrook, hein. Bon, j'ai un petit peu mélangé là. Van Ouy, Lebrook et Hellebrook. C'est bien Eddie Hellebrook qui est passé en tête. Hellebrook devant Rousseau. Et en troisième position, un tunisien, Mokhtar Izaoui. Coureur de 10 000 et champion arabe. Donc pas champion continental, mais champion d'une zone géographique de cross cette année. Coureur de 10 000 à un peu plus de 28 minutes. En quatrième position. Rousseau a repris la tête devant Oalem. Hellebrook, Izaoui. Et Gino Van Gaet. Oalem très, très à l'aise. André, Rousseau, dans l'aise. Et puis tous les autres. Petit quatuor là qui se détache. Et le bug aux environs de la cinquième place. Et Rousseau qui reprend sa séance de train. C'est pas encore vraiment une accélération. C'est simplement une mise en jambe pour lui. Oalem suit facilement. Nous voyons l'incident qui s'est produit tout à l'heure. Et... Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, Wenz, victime de cette glissade. Lui aussi. Et derrière, ça s'effiloche déjà terriblement. Déjà plus. Alors qu'on est là dans le deuxième kilomètre. Même pas, à la fin du premier. Le peloton s'étire considérablement. Et le thème est donné très très tôt. Rousseau contre Oalem. Oalem qui, bien sûr, se contente de suivre. Il se contenterait de suivre le plus longtemps possible. Le dernier grand souvenir de Oalem en matière de cross-country. Et dans ce duel qui s'est souvent répété avec Vincent Rousseau. C'est les championnats du monde. Non, les championnats belgiques de cross-country à Anvers. En 91, c'était l'année aussi où Anvers s'accueillait ensuite des championnats du monde. Et où Rousseau était parti, seul en tête. Oalem avait réussi à le reprendre, à revenir à sa hauteur. Et il n'avait pas osé, ou pas pu, ou un peu les deux, l'attaquer aussitôt. Il était resté à côté de lui. Et Rousseau l'avait battu au sprint. C'est un souvenir qui hante un petit peu Rudy Oalem. Même si c'est que Rousseau était plus fort encore qu'aujourd'hui. Plus fort que jamais. Une sorte de la plus merveilleuse saison de sa carrière. Et bien Oalem, bien que le parcours ne lui convienne pas. Il a été tracé par Vincent Rousseau pour lui-même. Le petit Hellebeuk qui suit assez facilement, qui est revenu. Et bien Oalem rêve malgré tout de battre un jour Vincent Rousseau. Il l'a dit tout à l'heure. Il l'avait dit qu'un jour plus tôt déjà. Il a un petit peu durci le ton ces derniers jours dans la presse. Il a dit, Rousseau le battra peut-être, mais il aura du mal à le faire. Rousseau Oalem, Hellebeuk, Hizaoui, Gino Van Gaet, Ulan. Voilà autant d'athlètes de la V2CM 63. Oalem, Van Gaet et Ulan. Enfin, c'est l'interclub où l'appartenance au club est d'une importance relative, évidemment, dans ce genre de compétition. C'est avant tout, et comme toujours, un sport individuel, l'athlétisme. Il y a une différence de morphologie assez étonnante entre Oalem, le plus grand des trois, et le tout petit, et dit Hellebeuk. Si Oalem est à la fois un rival et un ami de Vincent Rousseau, c'est un petit peu le cas aussi de Hellebeuk. Deuxième kilomètre, bientôt, Hellebeuk qui est parfois un compagnon d'entraînement de Rousseau quand il fait des stages, notamment à Font-Romeu dans les Pyrénées, et qu'il a même accompagné au Japon au mois de janvier dans cette tournée assez triomphale où Vincent a battu le record d'Europe du semi-marathon avant de terminer deuxième du marathon de Tokyo. Vous savez tout cela. Et Hellebeuk qui a déjà fait trois fois le podium au championnat l'an dernier, derrière Rousseau et Van Dijk, en non ans à Tower Game, quand Rousseau était absent, et en 88 à Ostend, 3 troisième place pour Hellebeuk. Et qui a fait très peu de crosses cet hiver. Ce Limbourgeois, militaire par ailleurs, est avant tout un marathonien. Masse vient de passer. Curiosité, Hellebeuk est historiquement le dernier Belge à avoir battu Vincent Rousseau au championnat de Belgique de demi-marathon, pas très loin d'ici, à Soigny, mais par un temps assez chaud. C'était un beau printemps l'an dernier, au moins à ce moment-là, au mois de mai. Et il avait battu de plus d'une minute, Vincent Rousseau, a dit Hellebeuk. Rousseau ne l'avait pas beaucoup apprécié. Les conditions sont bien différentes ici. Aujourd'hui, nous sommes en cross, sur un parcours que Rousseau a conçu lui-même, par une température de 10 degrés. Et Hellebeuk est déjà tout content de suivre. Deux références en cross pour Hellebeuk. En novembre, à Molle, la cross paraît extrêmement importante. Elle est terminée deuxième et premier Belge devant Jossnaas. Et en décembre, au Hezel, dans la Manche internationale, Manche belge du Challenge international, la cross internationale le plus dur et le plus beau qu'on ait vu cet hiver, en Belgique, eh bien, il avait terminé 22e et 4 Belges seulement, loin derrière Rousseau ou Wallem et Van Rie. À propos de Van Rie, un jeune espoir du cross flamand, eh bien, il serait là aux environs de la 4e ou de la 5e position. Kuhn Van Rie, très très jeune, entraîné par Hermann Mignon, qui s'y connaît. Van Rie, et parce que Mignon est un homme prudent et sage, et parce que Van Rie est très jeune, il a très très peu couru cet hiver. Il a participé à quelques crosses en novembre et en décembre, très peu en janvier, puis il a tendu et préparé spécialement ses championnats, Van Rie. Il est encore dans le coup. Rousseau vient d'accélérer. Ça, c'est une première vraie accélération, donc, dans le 3e kilomètre, ce qui est plus conforme à ce qu'on attendait de lui. Accélération de Rousseau. Wallem doit décider très vite. Va-t-il tenter de suivre ? Non ? Oui ? Peut-être ? Oui, oui. Ou de revenir très progressivement, c'est ce qu'il fait. Ou alors, c'est que Rousseau n'insiste plus. Si, quand même, Rousseau poursuit son action. C'est plutôt Hellebeuk qui est maintenant victime de cette première accélération de Rousseau au 3e kilomètre. Il est devenu carolo d'adoption, et ça me ferait vraiment béni. Oui, et Lebeuk a du mal à retrouver le contact, alors que Wallem l'a fait de la meilleure manière, qu'il soit sans trop se placer. Encore qu'il ne soit pas vraiment revenu à ça. C'est une simple suggestion, peut-être pour laisser passer les 3 hommes de tête. Enfin, le duo de tête, voilà encore ce passage délicat. Et Lebeuk, oui, qui a essayé de le prendre sous le côté, presque en parallèle, pour voir un petit peu ce qui se passe derrière, qui est 4e, 5e. Je vois Joss Mass dans un 2e groupe. Il y a deux pelotons qui suivent. Un peloton composé d'un autre athlète de Tuchemps, Van Gaet, de De Paul, le louvaniste, de Van Rie, de Isaoui, semble-t-il, et de Skirmans. Mais tout ça, c'est déjà pour des places d'honneur. Peut-être pour une 3e place, dans l'espoir pour les autres que Lebeuk ne tienne pas le rythme. Ce n'est déjà pas le cas maintenant. Il ne suit plus le rythme imposé par le duo de tête. Et là, ici, la course, très tôt, est parfaitement conforme aux pronostics. Ce n'était pas vraiment le cas chez les filles. le duel attendu entre Vincent Rousseau et Lebeuk. Alors, le médecin personnel de Vincent Rousseau me disait ce matin qu'à son avis, mais Vincent n'écoute pas toujours tous les avis, une récupération d'un mois était indispensable après un marathon dur. Et Dieu sait, s'il était dur, un marathon à moins de 2h10. Or, il y a seulement 3 semaines que Vincent a couru ce marathon à Tokyo. Et le même médecin lui avait également donné le feu vert après des tests, des analyses sanguines qui s'y allaient que Vincent Rousseau était parfaitement en forme et très capable de faire de la haute compétition, malgré cet interdit de principe. Mais il ajoutait à ce même médecin de l'arrivée. L'organisateur m'avait dit qu'il n'y aura pas de doublé parce que j'ai prévu que 4 tours de 2,5 km chacun. Et bien, il y en a vu que malgré tout. Voilà, Vincent Rousseau, donc, 8e titre de champion national. Dominateur, comme il n'a jamais été, je pense, de ses championnats de Belgique. Très, très populaire. Moi, j'ai eu l'occasion de le constater à Greenberg, y compris dans la partie néanmoins du pays, en Flamme. C'est populaire même, même à l'étranger, en Europe, en France. On a pu le voir, ceux qui ont suivi, en tout cas, c'est par mon cœur, le marathon de Reims, qui était son premier marathon de série, son premier record de Belgique. Oui, Frédéric, à vous. Voilà, à côté de nous, le héros du jour, Vincent Rousseau, arraché à la foule. Vincent, c'est une belle victoire. C'est super, ici, devant le public de Charleroi. Je crois qu'en plus, on a super réussi notre coup avec le championnat. Et je crois qu'ici, on peut vraiment remercier tout le monde, aussi bien le public, la ville de Charleroi, les gens qui ont travaillé pour l'organisation. C'était une réussite parfaite. Et je crois qu'aujourd'hui, on a montré, qu'en Wallonie, et surtout ici, à Charleroi, qu'on savait faire aussi de grandes organisations. Et j'espère qu'il y aura un jour les chambres d'Europe, ici. Vous êtes plus content pour la victoire du cross, en général, que pour votre propre succès ? Non, je crois que c'est une victoire d'ensemble. C'est un peu le travail de tout le monde, ici. Et je crois qu'aussi René De Vos, Luc Olivier, Louis-Ville Fritter, Claude Spiegeler, tout le monde a vraiment bien travaillé pour cette course. Et aujourd'hui, c'est une grosse réussite. Je suis content. Publicité. Rudy Wallem, vous n'a pas trop posé de problème ? C'était le scénario prévu ? Non, c'est ce que j'avais dit. Je crois que Rudy n'avait pas une base suffisante. Il a fait beaucoup de compétitions. Moi, j'ai un entraînement de marathon dans les jambes. Et je crois que pour un cross comme aujourd'hui, aussi dur, c'est surtout l'endurance qui importe. Et je crois que je lui ai démontré aujourd'hui que j'avais raison. Tout le monde est épaté par vous maintenant. Vous avez une faculté de récupération étonnante, le marathon et puis le cross. Vous combinez ça sans aucun problème. Bon, c'est vrai que, mais enfin, j'ai un mode de vie aussi irréprochable. Et je crois que c'est un tout. Et ici, on est dans un très bon encadrement. Et aujourd'hui, je suis vraiment très, très, très heureux. Où allez-vous vous arrêter maintenant ? Oui, maintenant, j'espère que le marathon de Rotterdam sera un succès et que je vais enfin descendre en dessous de 9. Le marathon, c'est votre objectif maintenant, objectif final pour la fin de votre carrière ? Oui, le marathon, maintenant, c'est vraiment l'objectif final. Bon, malgré tout, je garde du cross pour avoir de la vitesse de base. Et bon, aujourd'hui, c'était une bonne séance de train. Je n'ai pas trop souffert, malgré tout. Donc, un entraînement, aujourd'hui ? Non, entraînement, on ne peut pas dire. Parce que, bon, j'ai quand même voulu un petit peu me tester. Et ce n'était pas mauvais. Je crois que le parcours est superbe, mais il est très dur. Et je crois que moi, il est quand même dur musculairement. Et je crois que d'autres ont dû souffrir beaucoup plus que moi. Merci, Vincent. Voilà, Vincent Housseau, aux anges. Et comme on l'a dit, autant par le fait que 2 à 3 à 4 000 personnes se soient réunies ici à Charleroi que par le fait qu'il ait gagné son huitième titre de champion de Belgique de cross. Rudy Wallem n'est pas loin, je l'espère en tout cas. J'espère pouvoir l'agripper un tout petit moment pour quand même aller s'enquérir de ses impressions. Un petit moment, Pierre, et on se retrouve. Oui, Frédéric, faites les choses à votre aise. Vous avez vu le classement des 10 premiers. Autant Rousseau est impressionnant, autant il faut bien dire qu'il n'y a pas grand monde du côté belge. J'ai noté 3 Tunisiens parmi les 10 premiers. Et ce ne sont quand même pas tous des fours de guerre. 3 Tunisiens, 1 Chilien, Aguilar aussi. Alors il n'y aurait finalement que 6 Belges parmi les 10 premiers. Ça ne va pas sans doute inciter les sélectionnaires à envoyer grand monde à Budapest. Ceci est une considération d'un tout autre niveau, d'un tout autre point de vue, par rapport à ce que montrait Vincent Rousseau. Mais il est unique en son genre. On ne peut pas rêver non plus. Voilà, je crois qu'on peut tout doucement passer aux conclusions. Nous allons évidemment attendre encore quand même les explications ou l'expression de la résignation de Rudy Wallem. Mais je ne crois pas qu'il sera très long. Il va être un petit peu taciturne ou un petit peu concis. Et donc je crois que nous n'irons pas bien loin au-delà de cette interview de Rudy Wallem. Si elle se présente, c'est le cas, Frédéric ? Vous avez trouvé la trace de Rudy ? Le fait qu'il ne me répond pas signifie simplement qu'il cherche encore lui aussi. Je vous dis Wallem dans le groupe déjà important maintenant des concurrents qui sont arrivés là. Tous maculés debout, évidemment. Vous avez l'intérêt à l'interview de Vincent Rousseau, c'est extraordinaire, modestie. Il n'est jamais étonné de ce qu'il fait. Cette absence d'étonnement n'est pas de la fierté. C'est une simple constatation. Il a un regard très froid sur lui-même. Voilà, je crois qu'on n'aura pas les réactions de Rudy Wallem. Puisque le générique final se présente déjà. Prochain rendez-vous, c'est un tout autre exercice. Les championnats d'Europe d'athlétisme en salle le week-end prochain à partir de 200, oui. Ainsi que certains... Les forces de l'ordre ont procédé. L'opette, chaque année, elle nous fait découvrir des images dont on ne se lasse pas. Plusieurs milliers de fondeurs au départ de la plus belle course de l'année. Mais chez les filles, entre Véronique Collard et Ingrid Delagrange. Mais c'est une outsider, Liev Sleger, ce jeune maman, qui a remporté le titre. Et puis le second duel chez les hommes, entre Rudy Wallem et Vincent Rousseau. Mais là aussi, le duel tant attendu n'a pas vraiment eu lieu. Tellement Vincent Rousseau a dominé l'épreuve. Reportage de Serge Vermeer. Vincent Rousseau, de retour du bitume japonais, retrouve les parcours boueux du cross-country. Face à lui, Rudy Wallem vient décider à lui mener la vie dure. Mais de duel, il n'en fut pratiquement jamais question. Pourtant, dès le départ, les deux hommes se tiennent de très près. Ils ne se lâcheront guère durant le début de course. Sur un parcours fort boueux et accidenté qui favorise le style de Rousseau, le sportif de l'année 93 prend assez vite l'avantage. Rudy Wallem, qui misait sur un succès après son échec de la Cross Cup, est définitivement lâché et se classe deuxième. Rousseau, impérial, termine avec plusieurs dizaines de mètres d'avance. Il remporte ainsi son huitième titre de champion de Belgique. Il m'a fallu refaire juste une ou deux séances de rythme pour un peu secouer la mécanique. Et aujourd'hui, sur un parcours comme ça, je crois qu'il n'y a rien à redire. C'était un circuit vraiment pour homme endurant. Et pour marathonien, ça convenait parfaitement. Le parcours, pour moi, ne me convenait vraiment pas. Je ne sais pas si vous avez filmé la caméra. Je n'ai pas moyen de faire m'en fouler. C'était trop dur. Parcours du militaire. Autre duel attendu chez les femmes entre Ingrid Delagrange, lauréate de la Cross Cup et Véronique Collard, en être au gain de condition et qui espère signer un retour à l'avant-plan. Le duo féminin se tient d'assez près en début de course, mais surprise quand Delagrange abandonne en mettant en cause le parcours. C'est trop bouée pour vous ? Je suis bouée, mais vous voyez quel parcours que c'est. Mais qu'est-ce qui vous a eu glissé déjà au début de course ? Mais j'ai failli tomber cinq fois. Là, j'ai tombé, j'ai défini maintenant. Collard ne peut profiter de cet incident. Il se fait surprendre en fin de parcours par Lief Sleggers, qui avait abandonné la compétition pour une maternité, un titre national, un retour gagnant. Voilà, c'était Sport Dimanche. Je vous retrouve demain matin dès 6h45 sur les antennes de Belle RTL Radio. Excellente soirée à tous sur RTL TVI.